Et je trouve que celles-là sont bien, pas bulgaires, de la bonne qualité. Tu préfères le poney ? Papa, j'ai 15 ans. 15, pas 8 ? Oui. Ce moment, c'est pas facile avec Irina. Elle te repère tout seul, tu vois. Elle est amoureuse. Sois gentille avec elle. Je vais de la parler calme, maman. Comprendre au quoi, hein ? Que tu passes ton temps, vous voulez des pelles à un garçon, au Père Strasbourg ? Tu sais même plus que c'est qu'embrasser, alors arrête, hein ! Vous habitez chez votre frère, c'est ça ? Vous venez de quel pays, exactement ? Un pays qui n'existe plus. Christian, je te vois, imbécile. Alors, vous ne pouvez pas demander le statut de réfugié politique en étant italien. Je suis dégoûté. Mais l'Italie est une démocratie. On est avec à sa tête un erotement lifté, maquillé, qui détient tous les pouvoirs, la télévision, la presse, l'économie. Une démocratie ! Je résiste. Il ne se passe pas deux jours sans qu'il me liole. S'il avait une copine, ça le calmerait. Et nous, on pourrait respirer un peu. Je ne peux quand même pas lui entrouper une à sa place. Tu ne crois pas que tu pourrais peut-être un petit peu t'occuper de toi, de temps en temps ? Je clique. Puis je t'épêche. Non, non, ferme les yeux. Tu ne connaîtras pas mon psychologue ? Irina Rekatoni. C'est moi. Enfin, c'est nous. Je veux dire, c'est ma fille. C'est vous qui avez des problèmes, M. Rekatoni ? Pas elle. N'importe quoi. Mais n'importe quoi ! Que vergogne ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada